Bonsoir, l'actualité de la Minute Info de ce mercredi 14 mars est dominée par le scandale Platinum Carte. Non, elle ne démissionne pas de la présidence. La riposte d'Aminagueri Fakim ne s'est fait pas attendre dans l'affaire Platinum Carte. Pour le biais d'un communiqué, elle a dressé une chronologie des événements soutenant qu'elle a démissionné le 20 mars 2017 de la Planet Earth Institute et allègue qu'elle a utilisé la cote Platinum de l'organisme par inadvertance. Elle n'écorde pas la possibilité d'avoir recours à la justice pour se défendre, dit-elle, contre les accusations calomnieuses à son encontre. Non, je n'ai jamais sollicité de peu de vin de la part des membres du public, réplique de l'ancien ministre de l'Environnement Rachidaïal ce matin devant la justice. Cela dans le cadre du procès en réclamation de 50 000 roupies intenté par Patrick Soubani. Le plaignant reproche à Rachidaïal d'avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre, mais selon ce dernier, ce serait l'homme d'affaire qui aurait mal interprété ses mots dans l'affaire Balcoulaire. Son bébé n'a pu voir le jour. Clarissa Hollande, qui devait accoucher la semaine prochaine, a péri dans un accident de la route. Elle se trouvait à bord d'une voiture de la marque Toyota avec six autres personnes lorsque le véhicule a fait une sortie de route traité ce mercredi 14 mars. Le petit Ismaël, qui était aussi dans la voiture, a été projeté sur la route lors de l'incident. Il devait fêter ses trois ans le 29 avril. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'express.mu.